Bonjour à tous et à toutes, l'idée de la présentation, ça va être de vous présenter globalement le pôle énergie renouvelable, et donc vous permettre d'avoir une vision globale, mais également d'avoir une présentation de l'écosystème dans lequel il se base au niveau de son développement d'offres de services, puisque différents outils sont en cours de développement ou ont été réalisés. On va vous proposer également une démonstration des outils, soit sous leur format réalisé ou soit également dans leur format en construction, pour vous donner une perspective des différents éléments, ainsi qu'un calendrier global de projet pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de l'évolution des chantiers, et également vous parler du chantier qui est également en cours sur la définition des nouvelles actions par rapport à l'identification de besoins ou de retours utilisateurs, donc avec la fabrique à projet qui interviendra juste derrière moi, notamment en fait pour animer une séance de questions-réponses dans cette deuxième partie de Webinar. Donc, qu'est-ce que le pôle énergie renouvelable ? Le pôle énergie renouvelable est constitué d'un chef de pôle et fonctionne sous forme d'une équipe projet, donc justement pour définir différentes compétences liées au service métier, comme l'a dit Sébastien Ponce, l'idée est donc d'avoir un développement qui est lié entre la connaissance, les besoins métiers, donc à la fois au niveau du terrain et à la fois au niveau ministériel. Donc, dans ce cadre-là, on a donc un portage, comme ça a été déjà dit précédemment, par l'ADR Grand Est avec une coordination par le CGDD et également un travail étroit avec la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, puisque nous sommes sur les thématiques de l'énergie. Donc, nous travaillons bien entendu en collaboration avec les autres pôles thématiques que Sébastien vous a déjà présentées, je n'y reviens pas. Je vais vous proposer juste ensuite une petite vidéo qui va vous présenter l'écosystème du pôle et l'objectif vis-à-vis des utilisateurs. Donc, on a fait le choix de réaliser la vidéo, puisque lorsque vous pourrez avoir le PowerPoint après le webinaire, vous pourrez soit les revisualiser, mais également les diffuser si vous le souhaitez, donc par rapport à vos services internes de vos structures. Puissance installée, production réelle, projet à en devenir, raccordement électrique des installations, vie des sites de production, technologie des générateurs utilisés, et bien plus encore si on explore la partie consommation. Mais ces données, où sont-elles, me direz-vous ? Disponibles en open data à l'agence ORE, dans le logiciel métier de l'inspection des installations classées, dans des tableaux de suivi au sein des services instructeurs, dans les dossiers de demande d'autorisation environnementale, de construction ou de raccordement, dans les services qui suivent la politique énergétique, dans la tête des porteurs de projets, et j'en passe. Ça fait du monde autour des ENR, et l'information est dispersée. Toutes ces informations accessibles facilement en un seul lieu seraient pourtant bien utiles pour suivre le développement en cours des installations sur un territoire, capitaliser les enjeux et les freins identifiés localement, qui peuvent avoir un rôle majeur sur la compatibilité de l'environnement avec les installations, et donc anticiper encore mieux la bonne conduite de demande d'autorisation, ou encore faciliter l'analyse des données, poursuivre l'atteint des objectifs, et définir de nouvelles stratégies locales. Mais alors, que faire ? La réponse est à la fois simple et technique. Centraliser la donnée pour mutualiser et capitaliser, simplifier l'accès à la donnée ou l'analyse pour gagner du temps, en data viz, en import et export, interconnecter et sélectionner les données suivant les profits d'utilisateurs et la sensibilité des informations. C'est la mission du Pôle National Connaissance ENR, capter et proposer des solutions en besoins locaux et nationaux pour faciliter le développement des ENR en France et dans ses territoires. ENR Collect mettra les utilisateurs au cœur d'un écosystème de données, où ils seront à la fois acteurs de saisie, pour compléter les informations d'ores et déjà disponibles, et à la fois clients, car ils bénéficieront de produits adaptés à leurs profils et leurs besoins sous forme de modules interconnectés. Le futur module de saisie-collect pour tous les instructeurs et chargés de mission énergie, en complément de l'intégration des informations de GUN et autres outils nationaux. Le futur module de rapportage, permettant à la fois aux services de terrain de suivre les installations de leur périmètre et à la fois à la DGEC pour piloter nationalement la politique énergétique. Le module état des lieux, enfin, qui sur la base de l'Open Data, facilite l'analyse et la représentation chiffrée, graphique des données disponibles, ainsi que d'autres modules à venir suivant les besoins identifiés. Et tout cela dans un écosystème interconnecté pour éviter la double saisie et également d'avoir une expérience utilisateur personnalisée selon son profil. Donc, suite à cette petite vidéo, l'idée, c'est de vous donner un petit peu une vision globale des différents modules qui peuvent s'interconnecter sur une base de données nationale. Et donc, nous avons trois outils en cours aujourd'hui. L'outil état des lieux, qui est déjà opérationnel et sur lequel on va revenir un petit peu plus en détail juste après, l'outil de saisie collecte et l'outil de rapportage. Donc, ils sont en cours de construction. Sur notre outil état des lieux, il s'agit d'un tableau de bord de la production des énergies renouvelables en France et dans ces régions qui se concentrent essentiellement sur trois filières. Donc, l'éolien, le photovoltaïque et la méthanisation et qui se basent sur les données en open data qui sont disponibles. On s'occupe donc dans ce tableau de bord des puissances installées, des productions des installations et du nombre de sites de production avec nos différents outils, donc graphiques ainsi qu'analyse justement de ces chiffres. Alors, pourquoi faire ? Donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre le développement des installations sur leur territoire et également de donner au public un certain nombre d'éléments d'analyse facilités vis-à-vis des chiffres et de pouvoir les réutiliser dans différentes productions locales, notamment par rapport à des notes de contexte ou d'enjeux vis-à-vis de l'atteinte de bons objectifs. Donc, le public cible est assez large puisqu'on est à la fois sur les services déconcentrés de l'État et à la fois les collectivités ou la société civile de manière générale et tout acteur en fait qui peut s'intéresser au niveau des énergies renouvelables. Donc, on est sur un outil ouvert sous format Internet, donc d'ores et déjà disponible et dont le lien, il vous est rappelé, donc en haut de la diapositive. La version qui est en cours, donc, est une version, donc une deuxième version, une version 1.1. Donc, la petite démonstration suivra sous un format également vidéo. Elle porte, donc par rapport à la première version, une amélioration de son algorithme pour corriger un certain nombre de défauts, notamment sur l'interprétation de certains chiffres, donc disponibles en open data. Une meilleure prise en compte, en fait, des petites installations de 36 kW qui sont notamment soumis au secret statistique et qui sont donc traitées sous forme d'agrégation et également, donc, une meilleure localisation géographique des installations, même si pour cet outil, on reste sur une localisation à l'iris et non pas une localisation précise. Et pour cette dernière version, donc, on a eu une mise à jour, donc, du millésime 2023, donc les dernières données annuelles, donc disponibles en termes de production. Je vais vous proposer, donc, la vidéo de présentation d'état des lieux, donc, pareil, donc pour le son, n'hésitez pas à me dire si tout fonctionnait. Lorsque vous arrivez sur l'outil état des lieux, vous arrivez sur la page d'accueil. Cette page vous propose, en premier élément, de filtrer par périmètre géographique, les installations que vous souhaitez visualiser et disposer d'analyses statistiques. Vous pouvez filtrer par région, par département, jusqu'à l'EPCI. Ensuite, l'application, sur cette page d'accueil, va vous proposer un résumé des éléments informations en termes de puissance installée, de production d'énergie, mais également du nombre de sites de production présents, selon les filières que vous avez précédemment sélectionnées. Les sources d'informations sont des sources open data, notamment de l'agence OREI, avec les fichiers AUDREI en termes de biogaz, les fichiers AUDREI en termes d'installation électrique, mais également les éléments du service statistique du ministère de l'Environnement, le SDS. La page d'accueil vous amène également sur une cartographie des sites de production localisés à l'IRIS communale. Vous pourrez, en survolant les installations, bénéficier de quelques informations en pop-up. Cette carte peut être filtrée selon des niveaux de puissance inférieurs à 5 MW, compris entre 5 et 10 MW, ou les sites supérieurs à 10 MW. Cette cartographie est exportable sous un format PNG, image, qui vous permet de le réinsérer dans un rapport une note très facilement. Tous les éléments calculés par l'applicatif, selon justement les fichiers sources en open data, sont disponibles directement sous un format CSV que vous pouvez simplement exporter pour pouvoir en réaliser, si vous le souhaitez, de nouvelles analyses. En tête de la page d'accueil, vous pouvez également bénéficier de 4 onglets supplémentaires. L'onglet puissance, qui va résumer et entrer plus dans le détail des puissances installées selon un périmètre et des filières de production. L'onglet production, qui va également donner un niveau de détail des productions électriques ou biogaz des installations, et également un détail du nombre de sites de production présents dans le périmètre sélectionné. Et enfin, une page d'aide sur laquelle nous reviendrons. Sur l'onglet puissance, comme dit précédemment, le filtre du périmètre géographique est conservé pour vous donner un détail plus important sur les installations des filières sélectionnées. Nous avons tout d'abord une vision de la puissance installée annuelle pour les différentes filières. D'un simple survol, vous pouvez avoir un niveau de détail de la filière concernée, mais également un niveau d'évolution entre l'année N et N-1 pour les différentes filières également sélectionnées. De même, les différentes données calculées peuvent être reportées selon un tableau récapitulatif et totalement exportable sous une version CSE. Les graphiques sont également exportables sous un format PNG d'un simple survol et d'un clic du bouton correspondant. L'onglet production vous permet toujours sur le même périmètre sélectionné et les filières souhaitées, bénéficier d'une visualisation des niveaux de puissance électrique ou de biogaz qui ont été générés par les sites de production. A une échelle régionale, vous pouvez également bénéficier d'un comparatif avec les objectifs du SRADET qui vous permet d'évaluer votre niveau de production par rapport aux objectifs qui ont été définis au niveau régional. De même, les graphiques ainsi que les tableaux sont également exportables sous un format CSV ou images. Les sites de production vous donnent le niveau de détail du nombre de sites par filière et par année, ainsi qu'un niveau d'évolution par filière de l'année N à l'année N-1. Les données sont également exportables. Le fichier d'aide, quant à lui, va vous renseigner sur les mises à jour des différentes versions de l'applicatif qui va vous permettre d'identifier les nouveautés, les corrections éventuelles de difficultés qui ont été rencontrées et remontées. Vous retrouverez la définition des différentes filières des énergies renouvelables qui sont traitées dans cet applicatif et également des informations sur le traitement des installations de moins de 36 kW dans le cadre de la confidentialité statistique. Vous pourrez au niveau de l'onglet données retrouver l'intégralité des sources et des fichiers sources qui sont utilisés par l'algorithme de calcul de l'application. Ce qui peut vous permettre de revenir à la source même de l'information générée. Voilà pour cette première vidéo de démonstration d'état des lieux. Irina, tu me confirmes que le son fonctionne bien parce que je n'ai plus votre auto-vidéo. C'est pour ça que je préfère contrôler. Oui, c'est tout bon. Tout bon, nickel. Ensuite, sur la présentation, vous retrouverez quelques captures d'écran de l'application mais sur laquelle je ne vais pas m'apesantir parce qu'on a pu réaliser la petite démonstration précédente. On pourra répondre à vos questions dans la phase d'échange. On va pouvoir passer sur le deuxième outil qui lui est un outil en construction. Il n'est pas encore disponible qui est l'outil, le module de saisie collecte que l'on a pu voir dans la vidéo d'introduction et qui vise justement à capitaliser les informations des différents sites de production au moment de différentes phases finalement d'avancement que ça soit par rapport à une phase d'amont, une phase de demande d'autorisation ou de permis de construire et qui vise à caractériser les sites de manière la plus précise possible à la fois par des éléments technologiques de raccordement ou également de définition d'enjeux ou de freins en développement. Dans cette idée, l'idée est de pouvoir avoir une base de données à un niveau national qui permettra de cartographier simplement et caractériser les sites de production mais également les générateurs d'énergie qui les constitueront. Donc les mâts éoliens pour un site de parc éolien, les parcelles solaires pour un champ solaire, etc. Donc dans cette première version de collecte, on verra dans la démonstration qui sera également en vidéo, l'idée est donc également un développement sur les trois finières qui ont été développées pour être des lieux, la méthanisation, le photovoltaïque et l'éolien. Donc cet outil collecte qui est en cours de construction va se baser justement sur une récupération d'informations à la fois au niveau des instructeurs, mais également à la fois au niveau d'outils métiers, donc de bases de données qui existent déjà, comme par exemple Olé-Réole ou GUN. L'idée est également qu'ils prennent en compte les travaux actuels du CNIJ, notamment sur la standardisation des données des énergies renouvelables et également dans toute complémentarité du portail national sur les zones d'accélération des énergies renouvelables qui est développé donc actuellement par l'IGN et le CRMA. Cet outil de saisie va alimenter une base de données nationale sur lequel se connectera notamment le futur module donc du rapportage qui permettra notamment de générer le rapport trimestriel de la DGEC. Je vais vous projeter donc la vidéo de démonstration de la version bêta, donc qui est une version prototype. Le module collect qui vous est présenté aujourd'hui est une version bêta. Il s'agit d'une version V0 qui est en cours de développement. L'idée de la démonstration est de vous montrer la philosophie du futur outil collect. Les éléments qui vont vous être présentés ne correspondent pas forcément exactement à la version 1 qui sera donc soumise ensuite à utilisation. En effet, certains champs de cette V0 n'existent pas et seront présents dans la V1 et certains écueils seront corrigés. A noter que collect est un outil de récupération d'informations directement auprès des instructeurs des services de la DREAL et de la DDT. Il aura donc un usage au niveau des services de l'Etat. Pour entrer dans le module collect, il sera nécessaire de pouvoir disposer d'une autorisation server qui permettra d'une utilisation par profil que l'on soit un utilisateur DREAL dans un service énergie, un utilisateur DREAL dans un service d'inspection des installations classées, ou en DDT lorsque l'on est dans un service d'accompagnement territorial ou éventuellement d'instruction de permis de construire. Le module collect va alimenter une base de données centrale qui sera ensuite exploitée pour réaliser les différents croisements d'informations qui peuvent être intéressants pour analyser ou suivre un site de production. La philosophie du module est une entrée par site de production. On peut y créer un nouveau site ou filtrer un site existant pour pouvoir ensuite le modifier ou le visualiser sur une carte. Les filtres peuvent être des filtres par filière, éolien, méthanisation ou photovoltaïque qui sont les trois filières qui seront proposées dans la V1 de collecte. On pourra filtrer le périmètre géographique, régional ou départemental et le nom du projet si on le connaît. Des filtres plus détaillés peuvent permettre de sélectionner la commune d'implantation ou éventuellement un acteur qui gravite autour des sites de production comme un exploitant, un propriétaire ou un dépositaire de demande d'autorisation. On peut également infiner l'état du site s'il est en autorisation, en instruction, s'il est construit ou à l'arrêt par exemple. A noter qu'évidemment, ces champs ont été retravaillés depuis, leur libellé et leur présentation pourront différer de cette V1. Sur le récapitulatif, comme nous le disions, on peut donc accéder au site de production pour enrichir ces informations. Plusieurs niveaux d'information existent. Un niveau global du site de production, notamment sur son positionnement géographique global, mais également sur son état technique. Ensuite, un positionnement des différents générateurs, notamment des mâts éoliens pour un parc éolien. Chaque mât peut être caractérisé par un ensemble d'informations, comme ces coordonnées GPS qui pourront être directement récupérées depuis la base Aureole, utilisées par les exploitants lors de leur dépôt de demande d'autorisation d'exploiter. Mais également, la hauteur ou le diamètre du rotor du mât éolien ou la puissance individuelle installée du mât. D'autres champs pourraient être proposés dans la V1 pour correspondre notamment au souhait de reporting des services d'inspection ou des services d'instruction de permis de construire. Le site peut être caractérisé également par les acteurs. Les acteurs pourront être recherchés directement depuis l'annuaire des entreprises, suivant la saisie du numéro sirène de l'entreprise. Certains nombres de champs automatiques seront alors générés, et on pourra choisir la date de prise de rôle de l'acteur et sa date de fin lorsqu'elle est terminée. Ce qui permet de gérer un historique notamment de succession d'exploitants ou également de propriétaires. Plusieurs rôles ont été identifiés, le propriétaire, le dépositeur de la demande, l'exploitant. Le site pourra être caractérisé également par une série d'événements. Dans la V0, aujourd'hui nous disposons de ce que l'on pourrait appeler des dates clés. des dates d'événements particuliers comme le dépôt d'une demande d'autorisation, une demande de repowering, un jugement ou la délivrance d'un permis de construire, qui peuvent être précisés par un commentaire libre. La V1 proposera des événements plus riches, avec notamment des champs attributaires plus importants sur certaines catégories. Nous aurons d'un côté des dates clés qui ressembleront à l'univers de la V0, et nous aurons des événements comme des enjeux ou des freins en développement qui seront détaillés avec quelques champs supplémentaires, notamment par exemple pour l'enjeu biodiversité, la nature du sol d'implantation, de savoir si on est sur une zone nature A2000 ou protégée par un arrêté biotope, mais également la nature de l'espèce, faune ou flore présente sur le site. Bien entendu, ces événements seront appelés par l'utilisateur à façon, c'est-à-dire qu'un site pourrait disposer de plusieurs enjeux identifiés, plusieurs freins, ou ne pas du tout en avoir. Tout dépend bien entendu s'il y a des enjeux, des freins, s'il y a une nature à saisir de l'information. Donc ceci est totalement personnalisable. Le site de production est enfin caractérisé par ses communes d'implantation. On peut saisir les différentes communes qui sont sur le périmètre du parc éolien. On retrouve cette philosophie pour l'ensemble des filières qui sont gérées par l'outil collecte. Le solaire sera personnalisé par rapport à ses champs attributaires, puisque l'on ne parlera plus de mâts éolien, mais de parcelles finalement solaires, où l'on retrouvera notamment la surface sol des panneaux, la nature du sol, savoir notamment si l'on est sur une friche industrielle ou un terrain agricole. Donc chaque filière aura des champs attributaires qui pourront être personnalisés. La logique des événements et de l'implantation communale ou des acteurs reste pour elle globalement sur la même philosophie. Comme on l'a dit au début, l'outil collecte est un outil de saisie principalement et un outil de récupération d'informations. Le reporting sera géré par un module complémentaire directement connecté à la base de données enrichie par ce module de saisie, et qui permettront de pouvoir exploiter un ensemble de données à l'échelle de sites de production. Donc comme pour l'outil état des lieux, on retrouvera quelques captures d'écran, vous pourrez donc bénéficier à la réception de la présentation. Et enfin, donc le dernier module qui est travaillé par le pôle national connaissance des énergies renouvelables, donc le module de rapportage. Donc ce module vise à faciliter les remontées notamment ministérielles dans le cadre du rapport trimestriel de la DGEC, pour faciliter notamment une saisie au fil de l'eau des informations grâce à l'outil de saisie collecte, et donc une exploitation de la base de données qui est générée grâce à l'outil de rapportage. Pour sa définition, on a donc utilisé, comme pour les autres outils, en fait des équipes de projets produits, qui regroupent différentes structures et qui, dans le cas d'espèces, a regroupé l'Adréal Hauts-de-France, l'Adréal Grand Est et la DDT du Morbihan. Donc ce sont différents aspects métiers, donc énergie, inspection des installations classées, connaissance et urbanisme. Le développement informatique suite à ces ateliers est en cours aujourd'hui, et on peut vous présenter une première maquette avec quelques captures d'écran, où on sera donc sur un outil qui tiendra finalement sur une page web, qui permet en fait de définir différentes étapes de génération de l'analyse que l'on souhaite faire des données, avec deux cibles principales. Une première qui est donc une cible de génération d'un tableau de suivi, et la deuxième en fait d'une analyse sous un format pré-calculé, notamment donc sur support du rapport trimestriel de la DGEC tel qu'il existe aujourd'hui. Donc pour pouvoir générer le tableau de suivi notamment ou le rapport trimestriel, l'idée va être de pouvoir caractériser le périmètre sur lequel on va vouloir avoir les éléments de rapportage, mais également la filière qui nous intéresse, filtrer l'état du dossier si on s'intéresse aux installations autorisées, si on s'intéresse aux installations en cours ou éventuellement en phase amont, celles qui disposent de freins, et également identifier les installations qui seraient en zone d'accélération des énergies renouvelables pour pouvoir mesurer une dynamique finalement d'installation vis-à-vis de cette nouvelle politique. Dans ce cadre-là, le tableau de suivi peut être généré de manière personnalisée, en sachant que l'utilisateur va rentrer dans le module via un login et un mot de passe qui permettra d'identifier son profil. Son paramétrage et donc les filtres qu'il aura opéré seront sauvegardés d'une session à une autre, qui permettront de ne pas revenir dessus si on ne souhaite pas changer la personnalisation du tableau de suivi. Un tableau web sera proposé sur un équivalent de 7-8 critères sélectionnés, mais un tableau Excel ou format CSV pourra être proposé sur une quarantaine de champs, donc totalement au choix de l'utilisateur qui pourra réaliser à l'aide d'un simple bouton d'ajout de champs et qui lui permettront de construire son propre tableau. L'export lui permettra ensuite, si il veut avoir une analyse graphique personnalisée, de pouvoir la réaliser. En troisième lieu, par rapport à la génération des analyses qui seront réalisées par l'applicatif, on aura donc 9 modules de calcul qui permettront de mesurer différentes dynamiques qui sont notamment souhaitées par la Direction Générale de l'énergie et du climat. Ces analyses pourront être personnalisées avec un certain nombre d'options qui sont encore en cours d'identification avec les partenaires de l'équipe projet produit. Suite au choix des différentes options, des analyses que l'on souhaite sortir, admettons qu'on ait souhaité deux analyses, donc on aura une prévisualisation finalement de ce qui aura été calculé et la possibilité d'exporter les différents graphiques et les différents tableaux donc de données calculées par l'algorithme sous un format PNG images ou sous un format Excel qui permettront une insertion facilitée de l'utilisateur dans ses rapports, ses notes, qu'il soit en service déconcentré ou qu'il soit en service ministériel. Et dans l'idée du tableau Excel, pareil, de pouvoir éventuellement faire une représentation graphique différente s'il le souhaite. Voilà pour le module de rapportage. Enfin, pour conclure cette présentation, une petite vision du calendrier de travail du pôle national sur ces trois grands chantiers. Donc, finalement, l'outil collecte, où on a un chantier de développement de l'applicatif numérique jusqu'en octobre avec un deuxième chantier qui est très important d'intégration des données puisqu'en VREAL et en DDT, un certain nombre d'informations ont déjà été collectées ou capitalisées ou traitées sous différents formats ou sous différents types d'applications qu'on passe d'un tableau Excel ou à une application plus évoluée. L'idée est de pouvoir récupérer l'ensemble de ces informations pour les injecter dans la base de données collecte pour éviter en fait une saisie manuelle de l'historique, voire après avoir une utilisation, un accompagnement à l'utilisation de ce nouvel outil par l'ensemble des services déconcentrés du ministère de l'écologie et donc permettre un fonctionnement optimal. L'outil de rapportage qui permet de générer notamment le reporting de la DGEC et donc éviter à l'avenir des effets d'aller-retour entre l'administration nationale et les services déconcentrés qui se passent à une période fréquente et qui peuvent prendre du temps. L'idée est d'avoir cet outil en même temps que l'outil de saisie collecte qui permettra à l'instructeur notamment de pouvoir bénéficier du rapportage en même temps des informations qu'il pourra y saisir. Et enfin, un chantier non des moindres qui est le retour d'utilisation des outils existants mais également des besoins futurs pour définir les futures interventions du pôle national connaissance des énergies renouvelables. Et ce travail est réalisé donc en lien avec la fabrique à projets, notamment Raphaël Garnier qui est en ligne avec nous, dans l'idée donc également d'avoir un chantier d'idéation et de définition d'une stratégie justement de développement d'une offre de services complémentaires à ce qui a été imaginé et développé jusqu'à aujourd'hui.